Musique Cette semaine, Pas de quartier vous amène à Grigny, au sud de Paris. C'est ici qu'Abu Bakar Sakhanoko et son équipe ont décidé d'installer leur radio il y a 4 ans. Des micros, quelques chaises, le studio n'est pas très grand mais les voix veulent porter loin. Pour Pas de quartier, ils ont filmé les coulisses de ce média Made in Grigny. L'émission va se passer sur 20 minutes, on se voit qu'il se met en place petit à petit. Ok. Si vous avez déjà des clés USB, comme ça, on va dire que tu es en chine. Ouais, ouais, carrément. Les MCs ne sont pas tenaces, j'ai moins peur de leur menace que des oreillers dans mon lit. Un pote me dit, mais ça dans un truc, ils comprennent rien quand je leur dis que je disais. Je disais, je disais, je m'en ai mis vos gens, je voulais leur diffuser. J'ai peut-être contre mes déclats, je suis venu d'avoir partie de mon palais. Sur mon arme, victoire, toute l'année, j'en ai mis. Action ! Bienvenue dans la Néosphère. Moi-même Max Payne. Moi-même Macari. Devant le studio, on retrouve Samba, animateur et pilier discret de la Block Out Radio. Comment vous choisissez ces jeunes qu'on a vu passer dans les vidéos, qui viennent à la radio faire des freestyles, etc. Souvent, c'est les jeunes qui viennent nous voir, qui sont souvent en gros déficit d'images, qui ne connaissent pas forcément de médias ou qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller chercher d'autres médias. Donc, ils connaissent Sidney Béchet, c'est facile. Ils viennent, ils toquent à la porte et on les accueille. Le rap, aujourd'hui, c'est les personnes qui sont en indépendant qui marchent beaucoup plus. Et c'est passé par ces médias indépendants-là. La musique, si je comprends bien, pour Block Out Radio, ça a aussi été un levier pour peut-être intéresser des jeunes à parler de sujets d'actualité. En fait, la musique, c'est la base de Block Out. Notre public est un public musical, notre activité est une activité musicale. Donc, on a commencé par là. Après, c'est vrai que ce n'est plus forcément notre cœur d'activité. Pourquoi vous avez un peu dérivé vers des sujets plus sociétaux ? Parce que c'est le contexte, c'est qu'on arrive en période de présidentielle et de législative. Le contexte amène à parler un peu plus de problèmes de société. Et souvent, on parle aussi même de ces problèmes de société-là avec les artistes qui viennent. C'est aussi ça, Block Out Radio, c'est qu'on va donner la parole à des gens qui représentent un peu plus la population des quartiers. C'est ça. Quand c'est une personne qui parle de la même chose que nous, qui vit au même endroit que nous, forcément, la résonance est plus grande auprès de ce public-là. Moi, j'aimerais juste savoir quel a été le déclic, justement, par rapport à vouloir aider comme ça les millions. Quel a été votre déclic à vous, en fait ? Eh bien, en fait, ce n'est pas très compliqué. C'est un déclic assez simple. C'est qu'on était dans la rue et qu'on a vu des gens dormir par centaines dans la rue. Ok, ce qui s'est passé est passé. Mais comment le petit va se reconstruire derrière ? C'est une part de dignité qui n'a pas été enlevée. Uniquement à Théo, bien sûr, Théo, c'est 80%. Mais moi aussi, je ne sais pas, j'étais partagé, en fait. Je ne sais pas c'était quoi le message. Moi, j'aurais préféré que les quatre keufs soient mis en examen ou soient derrière les barreaux, plutôt qu'ils viennent. Malheureusement, tout à l'heure, ça a été souligné. On est les premiers à crier au Front National et autres. Regardons-nous, d'abord. Tu vois, il y a tout un tas de choses à désamorcer à ce témoin-là, tu vois. Oui, on a été partagé par les médias turcs, les médias anglais, les médias américains, les médias étrangers, quand il y a eu la clé, les appuis, ça fait l'autre. Aux commandes de cette web radio prolifique, des grands frères du quartier bénévoles. Booba enregistre deux émissions par semaine et multiplie les reportages avec son ami, Caméraman Multitâche. C'est un couteau congolais. Il n'y a pas de couteau suisse, c'est un couteau congolais. Ils appellent les PPDA des quartiers. C'est pas mal, ça. Et puis, il y en avait même un qui, Lino de Arsenic, du groupe, disait que oui, tu t'appelles, il y avait Claire Chazal, toi, tu t'appelles Mamadou Chazot. C'est pas mal, ça, Mamadou Chazot. Donc, tranquille, là, maintenant, c'est vrai que même, on est débordé, même, tu vois. Sur Grigny, on a connu des journalistes qui sont venus et qui ont fait des sacrés articles. Ça nous a causé du tort à tous pour trouver du travail, des stages, des formations. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a une grande réticence. Le but est d'être un contrepoint médiatique et on a pris un parti, c'est le parti de la vérité. C'est-à-dire, il faut donner le point de vue aussi du peuple. Et donc, tu penses que ce que tu fais et vous faites dans ta radio, ça donne la voix à ces gens-là ? C'est pour leur donner un petit peu de lumière. C'est-à-dire, on estime qu'à un moment donné, il faut que les gens soient inspirés et montrer des parcours de vie dans l'anonymat. Mais les parcours de vie de M. Tout-le-Monde donnent de l'espoir aux gens. Donc, tu penses que ça, c'est la mission première ? En tout cas, c'est une mission que nous sommes donnés. On est à même à développer des expertises. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse le pas. Parce que la base du problème dont la majorité des Français souffrent, c'est le chômage, c'est les impôts, c'est le logement. C'est la base du problème. Et la majorité des gens pauvres en France ne sont pas des gens issus de quartier. Il faudrait qu'on arrive à se rejoindre avec des gens de différentes teintes, des gens de différentes cultures et des gens de différentes classes sociales sur ces problèmes de base. Parce que c'est les vrais problèmes de base. Si vous aussi, vous voulez filmer votre quartier, un mail, Twitter et Facebook.